Je suis dans une classe qui est tellement ennuyeuse, une bande d'impolis, irrespectueux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes tous bien accrochés à vos sièges, parce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose de sombre, on parle d'une affaire criminelle qui a pris tellement d'ampleur qu'elle est devenue très populaire sur internet, qu'elle est devenue une légende d'internet. Et moi pourquoi j'ai décidé de vous en faire une vidéo ? Parce que cette histoire est extrêmement floue, extrêmement sombre. On se demande pourquoi cette écolière de 11 ans a décidé un jour de commettre l'irréparable. Sur les médias occidentaux, il y a très peu d'informations et donc j'ai trifouillé le net international pour pouvoir vous faire une vidéo complète sur le sujet. Qu'est-ce qui a poussé fille A à faire ce qu'elle a fait ? Vous allez le voir, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. On ne perd pas de temps, let's go to the video. 2004, Sasebo au Japon. Alors Sasebo est la deuxième plus grande ville de la préfecture de Nagasaki. Et comme de nombreuses villes côtières japonaises, elle est entre mer et montagne et les paysages sont juste absolument fabuleux. C'est là que vit A, dont je vous révélerai l'identité au cours de cette enquête. Les parents de A se sont rencontrés à Tokyo, c'est là qu'ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, et puis ils ont décidé d'aller fonder leur famille à Sasebo. Comme de nombreuses familles japonaises, la famille de A vit à plusieurs générations sous le même toit, donc A vit avec sa grande soeur, ses parents, mais aussi sa grand-mère. D'après ses parents, c'était un bébé vraiment adorable, un bébé qui ne pleurait presque jamais, un bébé qui faisait ses nuits, et puis un bébé qui n'était presque jamais malade. Tout se passait donc plutôt bien pour la petite famille, mais un incident est venu troubler la quiétude du foyer, puisque le père de A a fait un AVC. Et donc cet AVC l'a laissé inapte à travailler, c'est donc la mère de A qui a commencé à prendre la famille en charge finalement, et elle a commencé à travailler dans un grand magasin, au rayon sous-vêtement, pour finalement subvenir aux besoins de toute la famille. A a une grande soeur, et elle s'entend très très bien avec sa grande soeur. Finalement, tous les membres de la famille de A la décrivent comme une enfant agréable, adorable, et l'entente familiale a l'air plutôt bonne. Le père de A est tantôt décrit comme un père affectueux, tantôt décrit comme un père aigri et très strict, il y a des rumeurs comme quoi il battrait ses enfants, mais bon, elles n'ont jamais été confirmées, il n'y a jamais eu de preuves finalement de ça. A adore les ordinateurs. Elle est tout le temps sur internet, elle a un petit blog en ligne qu'elle alimente régulièrement. C'est aussi sur ce blog en ligne que A commence à montrer les parties plus sombres de sa personnalité. Je vais vous lire un petit poème qu'elle a écrit pour sa classe. Je suis dans une classe qui est tellement ennuyeuse. Certains durs à cuire provoquent une bagarre avec vous, et quand ils voient que vous gagnez, ils se disent désolés et s'excusent. Une bande d'impolies, irrespectueux. En 2004, A a 11 ans, et elle est en 6e année, donc c'est l'équivalent du CM2 en France, et elle est scolarisée au Sakubo City Okubo, qui est une école élémentaire de sa ville. Dans sa classe, elle fait la rencontre en 6e année de Satomi Mitarai, qui a un nombre de plus qu'elle, et qui est la fille d'un rédacteur en chef d'un journal local. Et les deux fillettes sympathisent énormément, d'autant plus qu'elles pratiquent la même activité extrascolaire, qui est le basket. Et A adore le basket. C'est vraiment toute sa vie à ce moment-là, c'est ce qui la rend heureuse, c'est ce qui la rend épanouie, et puis elle se rapproche ainsi beaucoup de Mitarai. Malheureusement, il devient assez difficile de combiner le travail scolaire, et les activités extrascolaires, notamment le basket. Donc ses notes vont commencer à baisser. Et là, le père de A ne va absolument pas bien le prendre. Il va lui dire clairement, écoute, tu arrêtes le basket, c'est terminé, tu te concentres sur tes notes, je ne veux plus voir de baisse comme ça. A ne s'oppose pas à son père, elle est beaucoup trop respectueuse, elle est beaucoup trop obéissante surtout, mais son caractère va énormément changer. Elle va devenir de plus en plus susceptible, et ses camarades de classe vont vraiment le remarquer. Mais son mal-être, elle ne le montre pas à ses parents. Elle l'enfouit, et parfois, elle le rejette sur internet, sur son blog. Dans un de ses posts, par exemple, elle parlait de ses parents comme s'ils étaient morts. Et elle disait aussi que la relation parent-enfant ne devrait pas se limiter à un rapport de notes, finalement. En mai 2004, un jour, A et Satomi jouent dans la cour. A saute sur le dos de Satomi, Satomi la fait tourner un peu dans tous les sens, et puis elle lui dit, ah mais t'es un petit peu lourde quoi. A ne le prend absolument pas bien. Elle descend du dos de Satomi, elle lui dit, écoute, tu retires ça tout de suite, tu t'excuses. Et plus tard, le soir même d'ailleurs, sur son blog, Satomi écrit, Franchement, c'est vraiment un comportement prétentieux. A a les mots de passe de Satomi, puisqu'elles sont super copines, donc elles se sont échangées les mots de passe de leur blog, et elles suppriment ce post. Satomi, quelques heures plus tard, le remet en ligne. A est furieuse, donc elle va se connecter encore une fois sur le compte de Satomi, et elle va changer la photo de profil de Satomi en citrouille, et ça part dans une guéguerre comme ça sur internet. Mais la guéguerre s'étend aussi à la vraie vie, puisqu'en cours, Satomi commence à vraiment brimer A. Elle écrivait aussi des posts critiquant le physique de A sur son blog, et ça devenait vraiment difficile à supporter pour A. Fin mai, A a d'ailleurs déclaré, je veux qu'elle quitte ce monde. Le 1er juin 2004, A se réveille avec une rage immense. Elle n'en peut plus de Satomi. C'est vraiment devenu son ennemi public et numéro 1. Ce qui se passe, c'est qu'elle arrive en cours, la matinée passe de façon assez ordinaire, mais à midi, A demande à Satomi de la rejoindre dans une salle de classe qui est assez éloignée de la leur. Satomi se dit, bon, ce sera peut-être l'occasion de discuter pour une fois, de régler ces conflits. Donc les deux fillettes entrent dans la pièce, A referme la porte derrière elle, A tire les rideaux, et Satomi s'installe sur une chaise, elle se demande ce qui va bien se passer. A se place derrière elle, elle lui met une main sur les yeux. Satomi se dit que ce serait peut-être un jeu, ou peut-être même qu'elle n'a même pas le temps de penser à ce moment-là, puisque A tient un cutter dans l'autre main, et lui tranche la gorge. Là, s'ensuit une bousculade entre les deux jeunes filles, et puis A s'acharne, elle continue à couper Satomi, à lui donner des coups de cutter, et puis Satomi s'effondre. A va rester une quinzaine de minutes autour de Satomi, et elle veut s'assurer qu'elle ne bouge absolument plus. Puis elle va voir son professeur principal, elle lui explique ce qui se passe, dans tous les cas, il la voit, elle est pleine de sang, et il commence un peu à paniquer. Ils se rendent donc dans la pièce où se trouve Satomi, et là, c'est le traumatisme pour tout le monde. Le professeur attrape Satomi, il crie, il demande à ce qu'on appelle une ambulance, et tous les autres élèves ne comprennent absolument pas ce qui se passe, c'est trop pour eux. Quelques heures plus tard, le frère aîné de Satomi est convoqué dans le bureau du directeur. Dans le bureau, il y a déjà des professeurs qui sont là, qui attendent avec le visage un peu grave, et le directeur lui apprend la trice nouvelle. Lui qui a déjà perdu sa mère, il est totalement dévasté. Et puis, il se sent extrêmement coupable, puisqu'il était au courant des petites histoires, des chamailleries, entre sa sœur et A. À ce moment-là, il s'est dit qu'il aurait peut-être pu aider s'il l'avait écoutée un peu plus sa sœur. Attention, la vidéo n'est pas terminée, mais si vous l'avez écoutée jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ainsi, je saurais si je dois publier la petite partie 2 la semaine prochaine. Là, vous vous demandez sûrement maintenant quelles étaient les motivations de cette écolière de 11 ans pour tuer une de ses amies. Est-ce que c'était seulement à cause de cette guéguerre d'enfants ? Il faut aussi savoir que la famille de Satomi a été un peu livrée aux médias. Ils n'ont même pas pu faire leur deuil correctement. A, quant à elle, a été surprotégée, et elle est devenue une légende d'Internet avant de complètement disparaître. Du coup, sur Internet, A n'existe que sous les traits d'une petite fille anonyme. Mais quelle est sa véritable identité et à quoi elle ressemble maintenant ? Tout ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Pour la voir, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à activer la petite cloche. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce qui aurait pu causer ce déchaînement de violence de la part de A. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 avec les détails les plus intéressants sur cette affaire et puis aussi la révélation de l'identité de A. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.